... Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux. Avec Christophe Jacubizine de TF1 et LCI, Alexis Brazet, directeur des rédactions du Figaro. Myriam El Khomri, on vient de le réentendre, vous êtes ministre du Travail. Vous aviez dit, je ne serais pas d'ailleurs le ministre du commentaire des chiffres du chômage tous les mois. Vous les avez commentés la dernière fois, ils étaient bons. Mais je les ai commentés aussi quand ils étaient mauvais. Précédemment aussi. Première question, Alexis Brazet. Oui, puisqu'on parle d'emploi, la Commission européenne vient de rendre ses prévisions pour les perspectives économiques des différents pays européens. Et ce qu'elle dit sur la France est particulièrement sévère ou en tout cas préoccupant. puisqu'elle dit qu'elle ne croit pas à nos prévisions de croissance. La Commission ne croit pas non plus que nous tiendrons nos objectifs de déficit. Mais, et j'en viens à l'emploi, elle dit aussi que le chômage ne baissera pas en 2016. Écoutez, moi je suis habituée aux pessimistes de la Commission européenne. Je vais vous donner un exemple. En 2014, la Commission européenne visait qu'en 2015, en 2013, la Commission européenne disait qu'en 2015, en France, le chômage serait à 11,3%. On est à un point de moins. On est à 10,3%. C'est trop, bien évidemment. Mais on regarde bien qu'elles sont en contradiction avec d'autres institutions. Aujourd'hui, moi, ce sur quoi je travaille, c'est notamment de voir comment les entreprises, notamment les TPE et PME, peuvent créer de l'emploi. Nous avons des indicateurs qui sont positifs. Le climat des affaires n'a jamais été bon depuis 2011. Nous avons le CICE qui porte ses fruits, où les entreprises ont gagné des marges, où le coût du travail, par exemple, dans l'industrie est aujourd'hui moins élevé que l'Allemagne. Tout ça en préservant, bien sûr, des droits et des protections pour les salariés. Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la tendance, elle est à la baisse sur les quatre derniers mois. Mon rôle, aujourd'hui, est d'amplifier la baisse. Mais vous nous dites, en 2016, il y aura la fameuse inversion de la courbe du chômage que François Hollande attend pour pouvoir se présenter. Je ne vais pas vous donner une date. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de création nette d'emplois. Ce que je veux vous dire également, c'est que parfois, il y a des indicateurs avancés comme l'intérim et qu'en effet, l'intérim repart. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que tout le gouvernement est particulièrement mobilisé pour amplifier cette baisse. Et ce que je veux vous dire également, c'est que s'agissant des jeunes, nous avons quatre mois consécutifs de baisse du chômage des jeunes. Le problème du chômage en pays, il est clair. Permettez-moi de me donner quelques mots. Nous avons tous les ans 700 000 départs en retraite et nous avons tous les ans 850 000 entrées sur le marché du travail. C'est une chance cette croissance démographique, mais c'est un défi pour notre économie. Et quel est notre chômage et comment ? Notre chômage, c'est un chômage de peu ou pas qualifié. Tout ce que nous avons fait en direction des jeunes, je pense aux EPID, aux services militaires volontaires encore la semaine dernière, je pense également à la garantie jeune, à la relance de l'apprentissage, vise justement à mieux qualifier notamment les jeunes. Christophe Giacubizzi. Comment vous expliquez cette maladie française ? Depuis l'élection de François Hollande en 2012, il y a 625 000 chômeurs de plus. Au même moment, même pas au même moment. Et il y en avait 500 000 entre 2008 et 2012. On ne va pas faire toujours le procès d'avant, on le fera après. En Espagne, il y a eu 500 000 créations d'emplois cette année. En Italie, 320 000. Parce que ces pays ont pris des mesures radicales que tout à l'heure vous nous avez expliquées de ne pas vouloir prendre. L'Allemagne, fin de la cogestion en Allemagne, on a décidé il y a 3 ans d'arrêter les accords avec les syndicats parce qu'ils bloquaient tout. Et vous, vous nous dites, on va assouplir le droit du travail, mais on va laisser la main aux syndicats pour éventuellement bloquer ces accords. C'est incompréhensible. Mais non, on ne laisse pas la main aux syndicats pour bloquer les accords. On va pas repartir sur le débat. Non, non, mais attendez. Non, les syndicats ne sont pas en situation de blocage. Même les syndicats dont vous avez peut-être en tête, à 80 %, ils signent les accords. La réalité n'est pas celle-là. Le dialogue social sur le terrain, c'est pas le dialogue social au niveau national. Ça n'est pas le miroir. La culture de l'affrontement qu'on peut avoir au niveau national, ce n'est pas la réalité de ce qui se passe dans les entreprises. Et je peux vous dire que j'en rends compte beaucoup. dans les semaines et les mois qui viennent. Ça commence quand et vous faites comment ? Alors, nous avons mis en place, une année en arrière, le plan 40 000 des formations prioritaires, notamment sur ce qu'on appelle les emplois non pourvus. C'est cibler les personnes, pour aider à la reconversion professionnelle, les personnes les plus éloignées du marché de l'emploi, notamment les chômeurs de longue durée, les seniors, et également les jeunes peu ou pas qualifiés, et les travailleurs en situation de handicap. Nous avons fait ça avec les partenaires sociaux, ceux et ces pôles emplois qui engagent ces formations. Ce dont on se rend compte, c'est qu'à 60 %, ils retrouvent un emploi derrière. Le président de la République a décidé que pour l'an prochain, ça sera 150 000 formations prioritaires qui pourront être déclenchées directement par Pôle emploi, en lien bien sûr avec les régions et les partenaires sociaux. Sur quel sujet ? Ça veut dire quoi déclencher directement ? Déclencher, ça veut dire, disons, le demandeur d'emploi, il lui parle de reconversion professionnelle, il les invite vers des formations qui sont qualifiantes. C'est ça l'essentiel pour nous. Sur quel sujet ? Ces formations sont dans trois secteurs. Les métiers d'avenir, notamment dans la transition énergétique. Nous souhaitons développer un vrai savoir-faire à la française dans ce domaine-là. Et il y a plein de PME et TPE qui innovent, il faut les soutenir et qu'elles retrouvent les compétences. Le numérique et le troisième secteur, c'est les emplois non pourvus. Il y a dans notre pays entre 200 000 à 300 000 emplois non pourvus. Pourquoi ? Parce que parfois il y a un problème d'attractivité de certains de ces métiers. Je pense par exemple aux métiers industriels. Nous avons, avec Emmanuel Macron et Najat Vallaud-Balkasem, fait un conseil national de l'industrie. Comment faire pour que les centres d'apprentissage et les métiers industriels soient plus remplis qu'ils ne le sont aujourd'hui ? Et comment nous pouvons développer pour avoir des soudeurs, des chaudes ronniers ? Ce sera gratuit pour le chômeur. Il peut aller demander une formation dès le lundi 4 janvier 2016. Il pourra demander dans les agences Pôle emploi. On va peut-être laisser que les exécutifs régionaux s'installent aussi, puisque c'est en lien bien sûr aussi avec les régions. Vous étiez en colère tout à l'heure avec la question de Christophe Jacobizine. Vous n'aimez pas qu'on vous dise que vous protégez les syndicats versus la souplesse en offre. Non, moi je crois vraiment à la démocratie sociale. Je ne remets pas en cause la démocratie représentative. Et on ne le fait pas. On ne propose pas des réformes pour contourner les politiques. Je pense que les partis politiques, justement, s'ils avaient le même, on parle du peu d'adhérents, on parle du peu d'adhérents des syndicats, sachez qu'aujourd'hui, vous avez 800 000 adhérents, adhérents. Mais on n'est pas dans un syndicalisme de service en France. Dans d'autres pays, comparons des choses comparables. Dans d'autres pays, quand on se syndique, si le syndicat obtient des droits, il n'y a que les salariés qui sont syndiqués. C'est une bonne idée, ça ? Aujourd'hui, c'est pas à moi d'avoir des idées. Vous parlez des partis politiques. Vous vivez le parallèle avec les partis politiques. Qu'est-ce que font les partis politiques qui ont le même problème de représentativité que les syndicats ? Vous le disiez, ils ont du mal à avoir des militants. Il y a la défiance. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ouvrent la démocratie, ils font voter les gens, ça s'appelle les primaires. La gauche l'a fait, la droite va le faire. Mais ça c'est des consultations, je n'ai rien à compte. On fait voter les gens. Et c'est eux qui décident. On fait décider les gens. Et bien en entreprise, vous nous dites qu'il ne faut pas faire décider les salariés. Il faut que ce soit les syndicats qui décident, qui représentent 5% des salariés du privé. Je ne dis pas ça. Je dis que ma vision de la démocratie sociale, ce n'est pas de contourner les syndicats. Et je ne dis pas que je bannis le référendum d'entreprise. Les primaires sont un mécanisme de démocratie. Je ne dis pas que je bannis le référendum d'entreprise. Je pense qu'il peut être utile, notamment quand il y a des accords de type au niveau de la branche, pour des TPE et des PME. Mais ce que je veux dire, c'est que là où il y a des syndicats, c'est eux qui sont légitimes pour porter les syndicats des salariés. On va parler de l'assurance-chômage. Justement, ça concerne les partenaires sociaux. Elle doit se réformer l'an prochain. Une nouvelle convention qui doit être négociée, conclue. C'est un régime qui perd 4 milliards d'euros. Il va falloir trouver des économies. Vous, personnellement, par exemple, sur une question que tout le monde connaît, c'est-à-dire les 24 mois que dure la durée d'indemnisation du chômage en France. Est-ce que vous souhaitez qu'on touche à cette durée pour faire des économies ? Écoutez, à ce stade, les partenaires sociaux, c'est eux, vous l'avez dit, qui gèrent. Moi, ce que je souhaite, c'est que bien sûr, le régime puisse encourager l'emploi. C'est d'ailleurs dans la précédente négociation avec les droits rechargeables, c'est-à-dire la possibilité, vous ne perdez pas vos droits quand vous reprenez une activité. C'est pour moi essentiel. Il faut aussi savoir que les demandeurs d'emploi qui sont aujourd'hui indemnisés, déjà dans tous les demandeurs d'emploi, il n'y en a que la moitié qui sont indemnisés, et que parmi ceux qui sont indemnisés aujourd'hui, ils ne vont pas au bout de leurs droits. Ils reprennent l'emploi et ils reprennent l'emploi. Madame la ministre, c'est une question simple. Il y a plusieurs outils, il y a plusieurs leviers. Il y a la réduction des droits à la dégressivité. En ce qui concerne les 24 mois, est-ce que c'est quelque chose personnellement que vous aimeriez qu'on préserve ou pas ? Personnellement ? Personnellement ? Non, ça nous intéresse, vous êtes ministre du Travail. Aujourd'hui, pour moi, je n'ai pas tranché cette question, personnellement. Mais elle n'est pas taboue, comme les 35 heures ? Non, elle n'est pas taboue, c'est aux partenaires sociaux de voir tous les voies et moyens. Vous avez bien vu que les partenaires sociaux ont signé récemment l'accord sur les retraites complémentaires. Pour moi, ça a perdu... Mais c'est au fond la retraite à 63 ans ? Pour moi, ça n'a pas été un recul de l'âge légal à la retraite. Sans que vous n'ayez rien eu à redire là-dessus. Ils ont fait le bon à votre place, finalement. Ils ont préservé... Mais c'est le paritarisme, je suis trop paritarisme. Je suis désolée, je ne peux pas dire... Je demande plus de démocratie sociale au sein... C'est une cohérence. Je ne suis pas là pour contourner les syndicats, je ne suis pas là pour opposer les uns aux autres. Je crois que dans notre société, notre société connaît des blocages, et que moi, je souhaite que mon pays avance. Mon pays, il avancera comment ? Il avancera par le dialogue, par la capacité, justement, de négocier avec les différents... C'est parce que vous nous dites que finalement, c'est les syndicats qui vont décider. Et nous, ce qui nous intéresse aussi... Non, ce n'est pas les syndicats, c'est les partenaires sociaux. Vous avez des organisations professionnelles, vous avez des organisations... Mais ce que vous voudrez savoir, c'est votre avis à vous... Pour moi, tous les loyers sont sur la table. Je n'ai aucun tabou. Tous les loyers sont sur la table. Il y a plein de pays où on dit, et vous nous parliez tout d'ailleurs des emplois non pourvus, que finalement, les mécanismes d'assurance chômage n'incitent pas assez à la reprise d'un emploi. Est-ce que vous, vous dites ça, donc il faut les revoir à la baisse, ou vous dites non ? Non, moi, je dis que... Ce qu'on fait les Allemands, par exemple. Aujourd'hui, oui, mais je dis que notre pays a réussi à réduire les inégalités. Je sais, pour avoir échangé à de nombreuses reprises avec Andréa Nalles, le modèle allemand n'est pas, pour moi, le modèle avec énormément de femmes en précarité, de femmes en chômage, de femmes, excusez-moi, en temps partiel. Donc les bons résultats de l'Allemagne sur le chômage, finalement, ne sont pas un modèle. Mais écoutez, comparons ce qui est comparable. L'Allemagne, c'est 700 000 départs en retraite par an. C'est 660 000 entrées sur le marché du travail. Donc vous voyez bien que si on veut comparer, il faut véritablement qu'on ait des comparaisons et qu'on n'a pas le même défi pour notre économie. Quand nous, avec le CICE et le pacte de responsabilité, vous avez bien vu, contrairement à toutes les attentes, contrairement à tout ce que disent les commentateurs, nous avons réussi à baisser le coût du travail dans l'industrie et les services notamment, avoir un coût moindre que celui de l'Allemagne. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'on est en capacité, justement, d'offrir des protections pour les Français, mais en même temps, il faut que nous encouragions la reprise de l'emploi. Et la question... Mais qu'est-ce qu'il y a fait dans la précédente convention 2014 qui va jusqu'au 30 juin prochain de l'assurance chômage ? On a permis de réduire la dette de 3 milliards d'euros tout en mettant en œuvre les droits rechargeables. Pour moi, ça, c'est une politique intelligente. On va passer aux questions politiques. Et encore juste... Dans ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez parlé de... Vous reconnaissez qu'il y avait des blocages dans la société française. C'est intéressant, ce mot, chez vous. C'est quoi pour vous les blocages sur le marché du travail, le droit du travail ? Pourquoi vous parlez de blocage ? Je parle de blocage parce que j'ai le sentiment qu'on idéalise le passé et qu'on est en incapacité, dans notre pays, parfois, à construire l'avenir. Vous avez un exemple en tête qui vous a frappé récemment ? Pour moi, l'économie n'est pas adversaire. Je suis ministre de l'Emploi et du Travail et pour moi, l'économie, elle n'est pas adversaire. La performance économique d'une entreprise, ça va avec sa performance sociale. Vous voulez dire qu'elle n'est pas adversaire de quoi ? Non, ce que je veux dire, c'est que parfois... Ce n'est pas qu'on le pense, c'est que dans le débat politique que nous pouvons avoir, il y a des mots interdits. Quel mot interdit ? Dites-les-nous. Mais non, mais je vais vous dire, il y a énormément de positions qui sont caricaturelles et on est en incapacité. À votre gauche, plutôt. C'est plutôt la gauche de la gauche et les syndicats qui disent ça. Les Français, 69% des Français sont d'HBA, sont pour rendre plus flexible le contrat de travail. Donc, ils ne sont pas bloqués par des... L'opinion avance vite, là-dessus. Oui, plus vite sans doute que les politiques. Mais justement, et l'opinion est favorable à une réculture totale du Code du Travail. Et qui est en train de mettre en œuvre ? Mais la gauche, ce n'est pas être passéiste. La gauche, c'est quoi la gauche ? C'est justement être... Sauf que vous niez la réalité et justement d'être en capacité de mettre en œuvre les nouvelles mutations. Oui, sauf que les Français ne voient pas, enfin, on ne va pas y revenir, mais vous maintenez les tabous tels quels que sont le 35 heures, le SMIC, le CDI. Vous ne les touchez pas. Donc, vous ne donnez pas, vous, en tant que ministre du Travail, l'impression à ces Français qui souhaitent plus de flexibilité, vous allez dans leur sens. Mais bien sûr, quand on dit on va privilégier les accords d'entreprise, augmenter la possibilité de négociation, ouvrir les choses pour pouvoir s'adapter aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer, c'est bien entendre le message, notamment des TPE et des PME. Quand on dit on restructure les branches, ça fait 20 ans qu'on en parle, de restructurer les branches professionnelles. Pourquoi elles sont utiles ? C'est parce qu'elles permettent une concurrence loyale. loyale entre... C'est ça ? Non, on passe de 700 à 400 des Malois. Tout de suite. Tout de suite. D'accord, alors en 2018, c'est quoi ? En 2018, c'est la possibilité d'aller jusqu'à 100. Nous souhaitons ce qu'on parle souvent à l'Allemagne. On en a 700 en France, aujourd'hui. Il y en a 50 en Allemagne. Il y en a... Une cinquantaine en Allemagne. Il y en a 700 en France. On voit bien que nous devons faire le travail de réduction drastique déjà d'ici Malois. Donc d'ici la fin de l'année, vous en aurez 300 de mois. D'accord ? Et dans Malois seront posés les critères pour les mariages avec un délai... Voilà, on comprend. Avec un délai obligatoire, justement. Madame la ministre, qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que la proximité des régionales, d'une élection qui va être extrêmement difficile pour la gauche, vous coince notamment en ce qui concerne cette grande réforme révolutionnaire ? Le poids de l'échéance politique sur votre marge d'action ? Moi, je ne me sens absolument pas coincée. Je pense en effet, et je pense sincèrement, que notre société a besoin d'avancer dans le cadre du droit du travail. Les partenaires sociaux, il n'y a pas unanimité sur les réponses, mais les partenaires sociaux, il y a en tout cas la même vision des enjeux qui sont devant nous. Votre prudence, elle n'est pas justifiée ? Ma prudence, j'ai une méthode. La méthode, c'est la concertation. Et ce n'est pas une perte de temps. Vous craignez un ramarré du Front National au Régional ? Écoutez, moi, je vais vous dire, au lieu de parler du Front National, permettez-moi de vous dire que dans le champ de l'emploi et de la formation professionnelle, les régions n'ont absolument pas à rougir de leur bilan, et que ceux qui se présentent dans chacune de ces régions aujourd'hui, et je pense notamment à Pierre de Saint-Ignon, ou à Christophe Castaner, ont des programmes, en s'agissant de l'emploi et de la formation professionnelle, ils sont à la hauteur. Là, vous vous donnez des bâtons pour vous faire battre aux adversaires de Pierre de Saint-Ignon qui sortent les chiffres du chômage en Nord-Pas-de-Calais, qui disent que le bilan de la gauche en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, il est très mauvais. Attendez, la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie est la région où il y a eu la plus de création d'entreprises. Pourquoi ? Parce que la politique régionale a permis. Moi, je considère que quand on crée son entreprise, on crée son emploi. Il y a une situation difficile. qui crée les entreprises. Non, non. Elle soutient à la création d'entreprises. Excusez-moi. Elle soutient à la création des entreprises. C'est aussi la région où le patronat redoute l'arrivée du Front National. Et je peux vous dire que le candidat Pierre Saint-Ignon, qui connaît particulièrement bien le domaine de l'entreprise, qui connaît très bien aussi le domaine de l'insertion, est tout à fait en capacité de mener une très belle action sur sa région. Pourquoi je parle ? Je crois que c'est essentiel dans la formation professionnelle. Par exemple, dans le plan 40 000 ou le plan 100 000 formations prioritaires, nous avons toujours trouvé ces régions pour nous aider à les mettre en oeuvre et pour cibler les demandes d'emploi les plus précarités. Voilà pour le soutien aux majorités de gauche qui ont favorisé l'emploi dans les régions. Christophe Jacubizy. Allez, un exemple concret. Le département des Alpes-Maritimes a voté cette semaine la modification du statut de ses fonctionnaires, trois jours de congés en moins sur l'année et des RTT divisés par deux. Éric Ciotti, son président, dit un statut protégé vaut bien un effort. Est-ce que pour vous, c'est la bonne solution pour faire des économies dans les collectivités territoriales ? Le président demande que les collectivités en fassent. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Est-ce que c'est une voie que vous approuvez ? Il l'a fait à travers le dialogue social ? C'est pas ce que disent les syndicats du Conseil général. Oui, c'est les élus du Conseil général qui ont voté cette modification de sa vie des fonctionnaires. Vous êtes en train de me dire qu'il y a eu un accord. Là, maintenant, il va y avoir des négociations. C'est au dialogue social. Je ne peux pas, d'un côté, dire que les personnes qui vivent ces situations sont les mieux placées, qu'ils soient employeurs ou qu'ils soient salariés, les mieux placées pour prendre ces décisions et moi, ici, juger de ce qu'ils doivent faire. Je suis désolée. Mais si vous demandez aux principaux intéressés, vous avez, a priori, un risque d'avoir une réponse négative. Il y a, vous savez, le plan de sauvegarde de l'emploi. À partir du moment où les syndicats sont en désaccord avec la décision d'Eric Ciotti, vous qui estimez que le syndicat, précisément, est l'alpha et l'oméga... Mais c'est eux qui connaissent la réalité des métiers aussi. Et donc, c'est légitime qu'Eric Ciotti n'aurait pas dû imposer cela aux fonctionnaires de son département en contournant les syndicats. Mais je ne pense pas qu'il ait de contourner les syndicats. Je ne connais pas précisément cette... Ce sont les élus qui décident de l'organisation du travail dans les conseils départementales. Moi, ce qui m'apparaît est essentiel. C'est que nous puissions... En effet, vous avez les plans de sauvegarde de l'emploi. Avant la loi de sécurisation de l'emploi de 2013, un plan sur quatre finissait devant les tribunaux. Avec les efforts partagés quand la situation... L'entreprise est en une difficulté financière. Ces efforts partagés sont essentiels et permettent aujourd'hui que 60% des plans de sauvegarde de l'emploi se concluent par des accords. Je pense que c'est aussi ça. Il est important dans un pays où on a une défiance, où on a une mauvaise image du dialogue social, de rappeler que ça fonctionne et qu'aujourd'hui, on en a même un mois de d'un sur douze qui finit devant les tribunaux. Benoît Galeray, je crois savoir qu'il y a eu énormément de questions pour vous, Myriam El Khomri. Énormément de réactions. En effet, après cette semaine... Quelle semaine ! Beaucoup de violences et de moqueries sur les réseaux. Quand j'ai proposé de vous poser des questions, j'en ai reçu quelques-unes. Combien y a-t-il de dés dans CDD ? Demande Slaponie. Plus sérieusement, Léa qui travaille à Challenge se demande si vous connaissez le niveau du SMIC ou du RSA. C'est quelque chose qu'on nous a beaucoup demandé. Donc voilà, est-ce que vous pouvez les rassurer ? Quel est le montant du SMIC en France ? Écoutez, je ne suis pas venue ici pour répondre à un quiz, mais vous me posez la question, je vais vous dire... Mais non, mais je l'ai touché. Donc, 1100 euros net le SMIC. Voilà, à peu près. À peu près, excusez-moi. Ça doit être 1500 brut peut-être. C'est ça, 1450 brut. Voilà, je vous donne le taux horaire. Moi, ça va, si vous les avez rassurés. Tout le monde est content. Je ne suis pas là pour répondre à un quiz. Quand vous avez lu les réactions de la droite, on va dire, dures, qui disaient que vous étiez une erreur de casting, je lis là le tweet d'un délégué national du Rassemblement Bleu Marine qui dit que vous êtes une victime de ces dirigeants qui ne voient dans la composition d'un gouvernement que le casting d'une télé-réalité. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ? Écoutez, moi, je ne suis pas victime. Moi, j'ai la chance d'avoir la plus belle des missions. Moi, je crois vraiment en l'action politique. Je le crois et je mets mon énergie dedans parce que ça fait très longtemps que j'y crois. Alors, si on veut minimiser, je crois qu'on a un problème quand même dans notre pays, c'est que le nom ou la couleur de peau reste des marqueurs extrêmement importants. Et donc, moi, j'en ai marre de venir sur des plateaux pour me justifier que je suis française. Vous y voyez cela ? Et je commence, mais sincèrement, casting, photo, ça commence à devenir. Sincèrement, regardez les yeux. Regardez comment la société française. J'en ai marre de devoir me justifier de mes origines. Voilà ce que j'ai envie de leur répondre. Répondons alors cela. Sur le fond, Steph dit qu'elle travaille à Pôle emploi et qu'elle n'a aucun levier à sa disposition pour les plus de 50 ans. Je côtoie un désespoir inimaginable. Alors, elle dit je vous entends parler des jeunes, des jeunes. Quelles mesures pour les plus de 50 ans que je vois comme sacrifiées ? Il y a plusieurs mesures. Il y a la première qui est pour moi essentielle, c'est la question de la formation. Il y a les contrats de génération. Les contrats de génération, il y en a eu 100 000 dans les entreprises de moins de 300 salariés. Il y a des engagements qui ont été pris par les branches professionnelles au même titre qu'ils ont pris des engagements sur les packs des responsabilités. Je peux vous dire que je vais mettre toute mon énergie pour voir si ces engagements seront tenus. Parce qu'elle ne me répondait pas à l'emploi aidé parce que moi je vous parle de chômeurs qualifiés. Je ne parle pas d'emploi aidé. Elle dit moi j'ai affaire à des chômeurs qualifiés au cadre qui sont trop chers pour ces emplois aidés. Tout à fait. Et la question notamment de pouvoir aider à la reconversion pour elle. Par ailleurs, Pôle emploi change. Pôle emploi change dans trois domaines. Le premier, c'est d'avoir mis 4000 conseillers pour aller chercher les offres chez les entreprises. 4000 conseillers en direction des entreprises. Et Pôle emploi change aussi avec une nouvelle offre de services numériques qui était aussi nécessaire. Myriam El Khomri, on arrive à terme de cette émission. Deux questions très rapides. Une question d'actualité. L'Union des démocrates musulmans français a déposé une liste en préfecture en Ile-de-France pour les régionales. Est-ce que vous êtes favorable à ce que des partis musulmans ? Pour moi, il n'y a qu'une communauté. C'est la démocratie. N'importe qui peut déposer une liste. Mais ce n'est pas ma vision de la France. Pour moi, il n'y a qu'une communauté. C'est la communauté nationale. Donc c'est clair. Et permettez-moi de dire que Claude Bartholone représente l'ensemble des intérêts des franciliens. Juste une petite question qui n'a rien à voir. Dans la fameuse mission BAD-Inter qui doit fixer les grands principes du droit du travail, il y a des universitaires, des conseillers d'État, des magistrats à la Cour de cassation. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un chef d'entreprise, un syndicaliste, un salarié d'entreprise dans cette fameuse commission ? Dans la commission qui va réécrire le Code du travail pendant les deux prochaines années, il y aura des chefs d'entreprise. Mais dans celle-là, il n'y en a pas. Là, on est sur les principes. Il n'y a pas de syndicat et il n'y a pas d'employeur non plus. Il n'y a pas de syndicat. Mais attendez, cette réforme, ne laissez pas croire que cette réforme, cette réforme, elle est faite pour qui ? Il y a des mesures pour simplifier en direction des TPE. On aurait pu penser qu'il y a des gens dans le plus 2. Elle est faite pour améliorer la situation des employeurs également. Est-ce que vous êtes toujours invité à dîner chez François Hollande jeudi soir avec toutes les jeunes pousses du gouvernement ? Pourquoi je ne serais plus invité à dîner ? Vous y allez jeudi. Est-ce que vous n'allez pas plomber un peu l'ambiance et la génération Hollande ? Est-ce qu'on peut refaire le coup de 88 avec la génération Mitterrand avec ces nouveaux ministres que vous êtes ? Nadja Vallaud-Belkacem, Emmanuel Macron, Axel Lemaire au numérique, vous-même. Est-ce que c'est vous la relève pour François Hollande ? En 2017. Écoutez, François, on a un gouvernement où il y a des vies politiques, des histoires personnelles qui sont différentes. Il y a dîner jeunes pousses quand même. Il y a des jeunes et il y a des plus anciens et c'est un gouvernement qui travaille ensemble. Voilà, le renouvellement est essentiel. Là c'est un dîner de jeunes jeudi. Il y a un dîner qui est en plus par ailleurs reporté mais il y a un dîner qui vous donne pour moi d'avoir cette information mais il est essentiel. On voit très souvent le président, on voit très souvent le premier ministre et voilà, il y a une bonne ambiance et je peux vous dire qu'il y a de l'unité. Merci Myriam El Khomri d'avoir été notre invitée au grand jury Arkel Le Figaro LCI. On se retrouve la semaine prochaine avec Claude Barthelon et Valérie Pécresse. Bonne semaine.